Vélizy TV a traîné sa caméra dans les bureaux de Vélizy Association. Dans une ambiance décontractée, il travaille de vrais professionnels, entièrement dévoués au monde associatif. Vélizy Association a été recréée, je dirais, il y a 13 ans, à la demande de la municipalité de l'époque, qui a voulu que, à l'époque, c'était un office municipal, et qui a voulu que cette association soit association loi 1901, soit donc indépendante. La commune de Vélizy a toujours soutenu, d'une manière assez importante, le milieu associatif vélizien, à travers l'OMS, à travers l'OMDA, et maintenant à travers Vélizy Association. Vélizy Association a 90 associations adhérentes, ce sont toutes des associations qui ont leur siège social sur Vélizy et qui développent des associations sur la ville de Vélizy. Donc nos services s'adressent principalement, enfin uniquement même aux associations adhérentes, mais effectivement je suis là aussi pour recevoir les nouvelles associations qui sont en création, et donc aider les futurs bénévoles associatifs à monter leurs associations, à rédiger leur statut, à faire les démarches auprès de la préfecture pour tout ce qui est déclaration. La mission de Vélizy Association, c'est une mission de soutien. Nous soutenons les Vélizy Associations, nous ne nous ingérons pas dans les associations. Je suis responsable de la communication, en général, et plus précisément, je m'occupe du magazine de la vie associative. Les associations prennent contact avec moi, donc les associations adhérentes, on a à peu près 90 associations qui sont adhérentes chez Vélizy Association. Et donc elles prennent contact avec moi si elles ont des informations à communiquer auprès des Véliziens sur l'activité de leur association. Si elles ont besoin de mes conseils pour faire des visuels, pour préparer des manifestations un petit peu spécifiques, elles se rapprochent de moi et on voit ensemble pour faire des affiches, des flyers. Et c'est vrai que la première mission qui intéresse les associations, c'est de leur faire des bulletins de salaire, de leur faire leur bilan annuel, ce qui est très important, parce que ce sont des choses qui sont comptables. Au service comptabilité, nous faisons les comptabilités des associations, par exemple. On paye les salaires des intervenants pour d'autres. Ça peut être une aide aussi à la gestion ou pour monter des dossiers de subvention, par exemple. Là, c'est plus du conseil maintenant, puisque de plus en plus, tout est dématérialisé et que, par le fait, ce sont les associations maintenant qui doivent faire leur démarche. Vélizie Association a aussi un rôle fédérateur pour les associations vélisiennes. Donc, on organise tout au long de l'année des événements qui permettent de rassembler les bénévoles et leurs adhérents, faire que les bénévoles des différentes associations se retrouvent. Donc, on organise sur l'année des soirées d'information sur des thèmes liés à la gestion d'une association. On organise des tournois ou des concours inter-associations, que ce soit sportifs ou non sportifs. Et on organise aussi des événements plus festifs, comme la soirée Vélizie Association vous fait danser, qui va se dérouler le 22 avril au centre Norris-Ravelle. Mais au fait, on s'y sent comment chez Véa ? J'ai un passé associatif, j'ai une cinquantaine d'années de passé associatif, dans des clubs, etc. Et quand j'ai choisi de quitter mon club, que j'aimais énormément, mon club de judo, je me suis décidé à prendre cette association, sachant qu'elle pouvait couvrir le monde associatif vélisien. Et j'y trouve énormément de plaisir. Il y a une très bonne ambiance de travail, et puis être au contact des bénévoles du monde associatif, c'est assez agréable, c'est des gens assez sympas. Et je me sens utile par rapport aux projets qu'ils développent au quotidien. Oui, il y a un bon feeling entre tout le monde. Tout se passe très bien. Je suis contente de venir travailler le matin. Tu peux en témoigner. Je pense que je dois l'être, parce que ça fait 40 ans que j'y suis. Je pense que je dois l'être, et 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 je pense que je dois l'être,